Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est toujours le 26 octobre 2020, 15h16, heure du Québec. On s'en retourne en France via l'Associated Press qui nous dit qu'un médecin français prévient que son pays a perdu le contrôle du virus. Ça a été publié à 59 minutes par l'Associated Press. Un médecin français a averti lundi que son pays avait perdu le contrôle de l'épidémie un jour après que des autorités sanitaires ont signalé plus de 52 000 nouveaux cas de coronavirus alors que les pays européens adoptent des restrictions plus radicales pour tenter de ralentir la flambée des taux d'infection. 52 000 nouveaux cas. L'Espagne, le premier européen à dépasser le million de cas confirmés de COVID-19, a déclaré dimanche l'état d'urgence qui comprenait un couvre-feu national pour la nuit, un plafond de six personnes pour les rassemblements sociaux et d'éventuelles interdictions de voyage dans et hors des régions les plus durement touchées. Les faits étaient clairs sur la célèbre promenade Las Ramblas de Barcelone qui était déserte dimanche soir alors qu'elle aurait normalement été grouillante de monde. Dans deux grandes villes italiennes, les gens sont descendus dans la rue alors que de petites sections de la société étaient repoussées vers de nouvelles restrictions. Vendredi, des manifestants à Naples ont protesté contre un couvre-feu imposé localement de 23h à 5h du matin et se sont affrontés avec la police samedi soir. Des groupes d'extrême droite et néo-fascistes ont mené une manifestation similaire à Rome contre un couvre-feu. Une autre manifestation est prévue mardi à Milan. Le docteur Jean-François Delfrazy, président du conseil scientifique qui conseille le gouvernement français sur le virus, a déclaré que le pays se trouve dans une situation très difficile, voire critique. Il y a probablement plus de 50 000 cas ou nouveaux cas chaque jour. Notre estimation au conseil scientifique est plus proche de 100 000 nouveaux cas par jour, deux fois plus, a déclaré Delfrazy à la radio RTL. Entre ceux qui ne sont pas testés, les patients asymptomatiques, nous sommes proches de ce cas, de ce nombre de cas. Cela signifie que le virus se propage extrêmement rapidement. La France a déclaré l'état d'urgence plus tôt ce mois-ci et impose de plus en plus de restrictions depuis septembre pour tenter d'alléger la pression sur les hôpitaux. Et c'est ça qui est important de comprendre. On veut vraiment éviter le crash du système hospitalier partout dans le monde, où les patients COVID occupent plus de la moitié de tous les lits en USI, une unité de soins intensifs. Le docteur Éric Combe, le chef du service des infections et des maladies tropicales de l'hôpital de La Piété, salle pétrière de Paris, a déclaré que le pays devait à nouveau se verrouiller. Nous avons perdu le contrôle de l'épidémie, mais cela ne date pas d'hier, a-t-il déclaré sur la chaîne France Info. Nous avons perdu le contrôle de l'épidémie il y a déjà plusieurs semaines. Le nombre de morts confirmés en Europe a dépassé les 250 000, selon un décompte de l'Université John Hopkins, qui porte le bilan mondial, à plus de 1,1 million d'essais. Un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les verrouillages nationaux pourraient être évités si les gens étaient prêts à faire des sacrifices. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ça au sérieux. Il y a des gens qui pensent que ça n'existe même pas. Donc, on est vraiment confronté à la population, une partie de la population qui est réfractaire et qui ne veut pas faire de sacrifices. Et ce qui va amener sûrement les autorités à mettre des consignes encore plus contraignantes, malheureusement, et où tout le monde va payer pour ça. Donc, on a perdu le contrôle selon un médecin français. Et vraiment, ce n'est pas rose comme situation. Je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada